... Malgré les risques et la difficulté de la mission, j'avais décidé de partir enquêter plusieurs semaines à Fortaleza. Un réseau de rugbymans brésiliens, connus pour leur capacité de buteur, une qualité essentielle et indispensable dans le rugby d'aujourd'hui, menaçait d'inonder le marché européen et en particulier le top 14. Un fléau qui inquiétait l'IRB, l'International Rugby Brasil. ... Après des heures d'enquête, de filature, d'investigation, d'écoute téléphonique et d'interrogatoire, parfois musclé, ma mission devait s'arrêter brutalement. Diligenté par le BISRF, le Bureau des Intérêts Supérieurs du Rugby Français, l'instance qui faisait trembler le monde du rugby, j'étais cette fois-ci investi d'une toute autre tâche. En effet, ma mission était, si je l'acceptais, d'établir un dossier détaillé sur la réussite du club isarrois, le FCG. ... Épuisé par deux semaines d'enquête brésilienne, 18 heures d'avion, 30 degrés en moins et une touriste à mal soignée, je me retrouvais en terre grenobloise. C'est là que je devais retrouver Nibar 95B, un hélicoptère suréquipé de la RFU, mes collègues anglais, qui m'accompagnaient sur toutes mes missions. Après deux heures d'attente, il me fallait me rendre à l'évidence. Ma balise de géolocalisation n'avait pas fonctionné. Je devais descendre à la grenobloise, par les oeufs. Direction Lédiguerre, le centre névralgique du FCG. ... Quartier haute sécurité, avec à sa tête Claude Shirley. J'avais déjà eu affaire à lui par le passé. Il fallait la jouer fine. Les poubelles, c'est fou le nombre d'informations qu'on peut y récolter. Ou pas. Un colis suspect. Heureusement, j'avais mon Lumia 1020 à scanner portatif. Pommier ? Mais qu'est-ce que tu fous là-dedans ? Le traiteur du FCG, matière première des joueurs. Il fallait que j'analyse et vérifie tout ça. L'accès à la porte se faisait par un boîtier ultra sécurisé. Reconnaissance rétinienne, cryptage algorithme, capteur biométrique d'haleine et lecture digitale. Le médical cachait sûrement des informations intéressantes, voire compromettantes. ... Tiens, tiens, la vaseline. ... Fabrice Landreau, pièce maîtresse du dispositif grenoblois, mais aussi Corillon, dit le basque, ou encore Bégon, connu sous le nom de Sissou, ou mon gros lapin bleu. Est-ce que ce trio magique était l'unique raison de la réussite du club ? Je devais aller plus loin dans mon enquête. Tout à coup, le bip de mon radar Lumia électromagnétique s'affolait. L'analyse des cellules épithéliales m'indiquera plus tard qu'il s'agissait de Julien C. Un individu bien connu de nos services. Le centre de formation, l'ADN du FCG. C'est peut-être ici que j'allais trouver des informations capitales. Il me fallait pour ça y déposer caméras et micros. J'étais devenu un expert pour camoufler ce genre d'appareil, que j'utilisais également dans ma vie privée. Oui, bonjour, allô. Angelo ? Oui. Il faut reengager le processus. Oui. Là, ce qu'il faut faire, j'ai vu Fabrice, il faut remettre une formule K sur Montferrand. C'est OK. Oui, c'est signé, ça. Attends, attends, attends. Non, non, dis plus rien là, ne le quitte pas là. Mon Dieu. Rizzi avait malheureusement découvert mon stratagème, mais ma couverture tenait bon. Cet événement m'avait tout de même stressé et réveillait en moi les symptômes de mon mal brésilien. Il me fallait agir de toute urgence. Une fois le problème évacué, il me restait encore un secteur à investir, le quartier administratif. Je ne devais rien laisser au hasard et passer l'ensemble de l'organisation au peigne fin. Je touchais enfin au but et allais m'attaquer maintenant à la tête de l'organisation. Marc Chérec, El Presidente, surnom de Barbu. Je me devais d'investir son bureau, mais ce n'était pas sans risque. Il bénéficiait d'appui fraternel dans les hautes sphères du pouvoir. Après avoir transmis toutes mes notes, échantillons, prélèvements, photos, documents, 80 heures d'écoute téléphonique, 34 heures d'enregistrement vidéo à mon bureau d'audit et d'analyse, les résultats arrivaient enfin. En lisant ce rapport de 896 pages sur les pourquoi de la réussite grenoboise, j'étais conscient d'avoir un dossier explosif entre les mains. Mais la question était par qui et pourquoi avait-il été commandité ? Alors que je réparais un processeur MPK-73 de l'ex-bloc soviétique, je me rappelais au bon souvenir d'un vieil ami bosniaque, infiltré dans le rugby français. Lui pouvait m'apporter des réponses à mes questions. Mes soupçons se confirmaient. La réussite du FCG et son classement étaient bien trop aux yeux de certains, qui eux, pendant toutes ces années, étaient dans la lumière et pour l'heure se retrouvaient dans l'ombre et le ventre mou du championnat. Alors que je m'apprêtais à remettre mon rapport, une voix retentit dans mon esprit. Ah dis donc petit ! Une voix douce et roque à la fois. C'était celle de Séraphin Rinaldi, Rico, mon défunt président. Il avait raison Rico, je ne pouvais définitivement pas trahir mon club de cœur. Quant aux réelles raisons de la réussite grenoboise, le mieux, demandez au capitaine, Fabien Gégène Bachère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada